Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KFR, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer, nouvel anime en 2023. L'histoire commence lorsque nous rencontrons notre protagoniste nommé Belgriffe. Il se réveille d'un cauchemar survenu il y a 8 ans. Il se souvient encore très bien de l'incident car le monstre avait la jambe de Belgriffe comme collation et l'a forcé à devenir mi-homme, mi-arbre. En cherchant des herbes, Belgriffe entend un bébé pleurer mais suppose que ce doit être une supercherie d'un lutin. Cependant, il découvre qu'il s'agit en réalité d'un vrai bébé. Sous le bébé se trouve du foin pour éloigner les mauvais esprits afin qu'il détermine que le bébé a été abandonné. Belgriffe décide qu'il n'a pas d'autre choix que de s'occuper de l'enfant. Des années plus tard, nous découvrons qu'il a nommé l'enfant Angeline et qu'il s'entraîne avec elle. Elle est contrariée que Belgriffe l'ait frappée avec une épée, mais il lui dit qu'elle a simplement besoin de s'améliorer et de prédire le comportement de son adversaire. A sa demande, Belgriffe vient la chercher mais lui dit qu'elle a déjà 12 ans et qu'elle sera bientôt trop vieille pour être récupérée. Cette nuit-là, Belgriffe pense à quelle vitesse elle a grandi et à quel point il est surpris qu'Angeline ait choisi de suivre ses traces et de devenir une aventurière. Elle demande à être retenue et promet de travailler dur toute seule pour devenir une grande aventurière qui protège les faibles. Le lendemain, Angeline part en ville et Belgriffe lui rappelle que rien n'est plus important pour un aventurier que sa propre vie. Il lui dit de ne pas trop se forcer et elle s'en va. Plusieurs années passent encore et nous constatons que la ville où elle s'est rendue est terrorisée par un dragon. Deux aventuriers combinent leur pouvoir pour l'attaquer avec une flèche et un sort et un autre héros arrive pour l'achever. Les aventuriers sont étonnés de voir que ce héros a été capable, d'un seul coup, d'abattre une huiverne que même un double rang elle ne pourrait pas gérer. Ils se rendent vite compte qu'elle est l'aventurière de rang S, la Valkyrie Angeline aux cheveux noirs. Les autres aventuriers soulignent à quel point Angeline est de bonne humeur et se rendent compte que c'est à cause de ses prochaines vacances. Angeline déclare que ce sera la première fois qu'elle la verra morte depuis cinq ans et part avec enthousiasme faire ses valises. De retour au village, Belgriffe reçoit une lettre d'Angeline. Son ami n'arrive pas à croire que Belgriffe aidait à nouveau aux récoltes et souligne que Belgriffe extermine déjà les monstres, gère les bois et instruit leurs enfants. La lettre explique qu'Angeline sera en visite et les amis de Belgriffe soulignent à quel point il est étonnant qu'elle ait atteint le statut de rang S. C'est le rang le plus élevé décerné par la Guilde des aventuriers orphelins, donc bien sûr, Belgriffe est extrêmement fière de sa fille. De retour en ville, Angeline fait ses valises pendant que ses amis s'émerveillent de voir à quel point elle doit aimer son père. Les filles se demandent comment il était. Elle lui dit qu'il est gentil, fort et incroyablement cool. Elle est fière de l'appeler père. Ils sont étonnés d'apprendre qu'il est un aventurier mais elle précise qu'il s'agit d'un ancien. Il lui a appris tout ce qu'elle sait et elle n'a toujours pas réussi à lui porter un seul coup. Cela le rend encore plus étonnant pour les autres, prouvant encore davantage le point de vue d'Angeline selon lequel il est le meilleur. A ce moment-là, Angeline est agacée de voir le maître de Guilde nommé Lionel se présenter à sa porte. Lionel est visiblement terrifié lorsqu'il explique timidement qu'un SM de Fourmigiga et leur reine sont arrivés à Asterino. Angeline ferme instantanément la porte au perdant et lui rappelle qu'elle a déjà soumis sa demande de congé. Elle est déterminée à rentrer chez elle mais Lionel la supplie de reconsidérer sa décision. Ses amis inutiles n'arrangent pas la situation car ils expliquent que s'ils n'y vont pas, Asterino est presque fini. Juste plus tard, nous voyons qu'Angeline a cédé alors qu'elle jure de tuer tous les insectes embêtants. De retour au village, Belgrave est ravie de voir arriver Angeline mais est immédiatement déçu de recevoir une autre lettre à la place. Il explique qu'elle n'a pas pu venir à cause d'un travail urgent et il espère revoir sa fille bientôt. Nous regardons ensuite Angeline massacrer les SM de Fourmi et ses amis soulignent à quel point elle doit être ennuyée. C'est compréhensible car ses vacances ont été gâchées et Angeline espère pouvoir bientôt revoir son père. Quelques temps plus tard, le maître de Guilde est étonné de voir qu'Angeline a accompli temps de travaux et se rend compte que c'est parce qu'elle était pressée de rentrer chez elle. Angeline est enfin en route pour rendre visite à son père alors qu'elle explique à son compagnon de voyage que son père est connu sous le nom de Belgrave l'Ogre Rouge. La jeune fille ne connaît pas ce nom mais elle explique que seuls les aventuriers exceptionnels obtiennent de tels titres et que son père doit donc être incroyablement puissant. C'est alors qu'il croise la route d'un groupe qui attaque une jeune fille. La jeune fille supplie qu'on la lâche et explique qu'elle est engagée dans une course contre la montre. Angeline leur dit de partir immédiatement à moins qu'il ne veuille mourir. Ils sont choqués de l'entendre parler ainsi car elle est largement en infériorité numérique. Angeline est furieuse car elle aura moins de temps avec son père désormais et explique qu'elle va le leur faire payer. Après les avoir sortis, la jeune fille la remercie et lui dit qu'elle est la troisième fille de la famille Bardot, sa reine. Angeline pense que quelqu'un d'aussi important devrait avoir plus de garde, mais sa reine explique qu'elle a appris que son père s'était effondré et qu'il était dans un état critique, alors elle est partie le voir aussi vite qu'elle le pouvait avec un seul garde. Angeline est étonnée d'apprendre qu'elle va voir son père mais sa reine déclare qu'ils ont perdu leurs chevaux. Il reste plus de quatre jours de marche jusqu'à Bardot et elle doute d'y arriver à temps. Sa reine est prête à abandonner mais Angeline lui fait remarquer qu'elle parle de son cher père. Elle dit au chauffeur de les ramener immédiatement à Bardot. Cela choque la conductrice alors qu'elle essaie de rappeler à Angeline qu'elle est censée être en route pour voir son propre père. Angeline est déterminée à emmener sa reine voir son père malade alors ils se précipitent tous ensemble. Belgrave reçoit un autre message concernant Angeline annulant à nouveau ses vacances mais il est en fait fier de ce qu'elle a fait. C'est alors qu'il est appelé par un groupe pour les emmener dans les montagnes. Au cours de leur voyage, Belgrave leur dit de faire attention à leur environnement et d'utiliser tout leur sens. Ils se dirigent vers un point d'eau à proximité pour rechercher une herbe appelée Draupoir du Diable. Cependant, il leur dit de ne pas se concentrer uniquement sur cela car ils pourraient rencontrer des bêtes ou des monstres à tout moment. Pendant qu'ils font cela, Belgrave se souvient qu'il venait souvent ici avec Angeline et qu'elle avait pu tout apprendre après l'avoir vu une seule fois. Il est sûr que c'était plus que la vivacité d'esprit d'une enfant et n'est pas surpris qu'elle ait atteint le rang S. Il se considère comme un simple lâcheur en herbe mais se rappelle que tout s'est bien passé depuis qu'il a trouvé Angeline. C'est alors que leur groupe est attaqué par un monstre. Belgrave s'avance pour détruire le monstre mais tombe à cause de son oignon de jambes en bois et il réfléchit au fait que cela n'arriverait jamais à Angeline. Les amis d'Angeline la regardent et soulignent à quel point elle doit être stressée. Angeline déclare qu'elle va travailler si dur que la prochaine fois qu'elle prendra des vacances prolongées, la guilde ne pourra pas dire un mot. Ils l'emmènent manger quelque part et ils expriment tous combien ils sont tristes pour elle car elle n'a pas encore pu rentrer chez elle. Angeline déclare qu'elle ne sait pas quand elle pourra prendre congé la prochaine fois mais les autres soulignent qu'elle en a fait assez, surtout après avoir sauvé une fille du comte de Bordeaux. Ils sont impressionnés qu'elle ait pu établir un lien avec un noble aussi influe, mais Angeline ne se soucie pas de tout cela et est simplement heureuse que sa reine ait pu voir son père. Mais elle est toujours déterminée à revoir son propre père. Angeline déclare que si elle maintient ce rythme, la guilde ne pourra pas refuser sa prochaine demande de vacances prolongées. Les autres n'hésitent pas non plus à travailler si dur puisqu'au moins ils engrangent de l'argent. Ils en ont beaucoup alors les amis d'Angeline décident d'en donner à l'orphelinat. Angeline est surprise d'entendre parler de leur gentillesse et les filles expliquent qu'elles ont grandi dans un orphelinat. La propriétaire était comme une mère pour eux mais ils n'avaient pas de figure paternelle. Angeline n'a jamais su cela d'eux et se rend compte qu'ils n'ont jamais parlé de leur histoire de vie puisqu'ils ne parlent que de monstres ou d'aventures. Angeline révèle alors qu'elle a été abandonnée lorsqu'elle était bébé et que son père l'a retrouvée dans les montagnes. Ils sont désolés d'entendre cela et continuent de partager des histoires. Nous écoutons ensuite une autre lettre qu'elle a écrite pour Belgrave. Elle s'excuse de ne pas avoir pu rentrer à la maison et explique qu'après avoir atteint le rang S, elle a rejoint son premier groupe. Au début, elle n'était pas sûre de s'aventurer avec des compagnons mais elle a finalement découvert qu'il était tout à fait fiable. Myriam a un an de plus qu'elle. C'est une mage douée pour la magie de la foudre. Et même si elle est plus petite qu'elle, elle est en réalité très forte. C'est frustrant pour Angeline mais elle déclare avoir confiance en elle. Anessa est la plus âgée et très sérieuse. Elle ne rate jamais son arc. Elle gère toutes les négociations difficiles qui accompagnent les emplois. Angeline s'exclame qu'elle préfère parler avec Belgrave en personne plutôt que d'écrire des lettres car il y a tellement de choses qu'elle ne peut pas écrire. Elle lui dit qu'il lui manque mais est sûr qu'elle rentrera à la maison la prochaine fois. Elle lui demande de l'attendre et Belgrave pense aussi à quel point elle lui manque. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.